Salut tout le monde, c'est Camille pour le 117e épisode du Witcher 3. On va où ? On va où ? On sort ? Oui, oui, sûrement il faut sortir. Bonjour ! Nous devons laisser le sorceleur faire son office. Euh... Ok, allez, ben écoute. Tout est en ordre. Voilà. Messire, une lettre pour vous. Une lettre ? De qui ? Je ne sais point, Messire. Je devais juste la remettre. Ok. Euh... Allez, tiens, vas-y, cinq. Tiens. Et merci. Merci à vous, Messire. J'espère pouvoir encore vous rendre service. Mon cher ami... J'ai entendu dire que tu te promènes à Toussaint. J'espère que tu éviteras le surmenage pendant la fête du vin. À ton âge, des efforts excessifs peuvent avoir des effets néfastes. J'ai découvert des informations qui pourraient intéresser. En parcourant la collection de livres d'un collègue, je suis tombée sur un texte mentionnant un professeur Moreau à Beauclair, qui menait des recherches sur les mutations des sorceleurs. Les détails que j'ai appris sont assez vagues et l'emplacement de son laboratoire reste un mystère. Cependant, son journal devrait fournir quelques indices. D'après ce que je sais, il se trouverait dans sa tombe. Tu trouveras si joint la carte que j'ai découverte dans le livre. Elle est en partie illisible, mais devrait être néanmoins assez utile. Si tu te lasses des femmes de Beauclair, des vins et autres plats délectables, cette histoire devrait être une riche diversion. Libre à toi d'enquêter. Ton ami Yennefer. Hum. Un professeur qui étudiait les mutations des sorceleurs. Ça vaudrait le coup d'enquêter. Eh ben, go. Combien ? 500 pas. Pas du tout là. Oui, ben, on passe par là, on récupère. Ah ah ah. C'est tout dans la finesse. Bon bref, on va pas le regarder vomir. Ils sont tous en train de observer, là. Putain, c'est que des ivrognes. Il n'y a rien à voir. Circuler. Champion de la duchesse. Eh oui. That's me. Ok. Comment on rentre là ? Parce que là, il y a des trucs qui m'intéressent dedans. Trop facile. Voilà. Comme la vie est bien faite. Quel plaisir de vous revoir, mon chère. C'est joli, cette heure. Allez, vas-y. Tente-toi bien. Voilà. Maître Sorceleur. Oh, quelle chance de vous rencontrer. C'est pour du travail ? Un nouveau contrat ? Justement. Ce contrat si brillamment exécuté dont je vous avais chargé lors de votre dernier séjour à Beauclair... J'étais dans une mauvaise passe à l'époque. Vous en souvenez-vous ? J'avais pourtant juré de vous payer un jour. Oui, ça me dit quelque chose. Hélas, vous êtes reparti avant que je puisse régler ma dette. J'ai alors pris la liberté de déposer votre argent sur un compte. Ah. Quel genre de compte ? Un compte d'épargne. Un compte d'épargne ? À la banque Sian Fanelli. L'argent est à vous. Il vous suffit de le retirer. Ça doit être une belle somme à présent. Merci. J'irai le retirer dès que possible. Non, mais carrément. Comment elle s'appelle ? Course aux documents. Je vais regarder la quête active en cours. C'était pas ça, c'était J. La cage aux fous. Et donc, on va... Course aux documents... C'est celle-là. De toute façon, on n'a qu'une principale. On a tellement de... Oh, pfff ! Level 46. Elle a la banque de Catherine et... Christian Fanelli, pardon. Elle est où, la banque ? Elle a 100 pas. D'ailleurs, 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 avant... Bonjour, bonjour ! Les meilleures armures à la ronde. Voilà ce que je forge. Oh, désolé. Ben, les marchandises. Passer une commande, tiens. J'ai besoin d'un artisan. Vous êtes partant ? Alors, level 22. Mais t'es sérieux ? Merced de l'air ensemble. Mon âme. Mon âme. J'ai besoin d'un artisan. Bien, c'est parti. Au revoir, merci, tu m'as bien acheté par contre. Du coup, je vais revendre, par contre, je suis désolé. Celle qui est là, elle fait... Oh, on a le niveau ! Niveau 39, oh putain, on vient de l'avoir ! Plus 42, et que du vide, mais je perds mon performance, c'est ça. Alors, nous allons nous équiper des nouvelles bottes, nous allons nous équiper des nouveaux gants, nous allons nous équiper du nouveau pantalon, et enfin, l'armure du tournoi de chevalier de Toussaint. Oh la vache, on a le stuff Toussaint, en lourd. Donc, qui dit stuff Toussaint en lourd, dit ça, ça va être pour quoi ? On va mettre sur les gants, ouais, sur les gants. Bah non, on n'a pas mis sur les gants, j'ai merdé. 2% sur quen, vas-y, 2% de quen, on va mettre sur les gants ce coup-là. Et enfin, est-ce qu'on a un igni à 5%, on va taper le igni, on s'en sert rarement. Non, ce n'est pas igni qu'on se sert, sinon, si, allez, vas-y, on va mettre un igni. Ensuite, nous avons... Euh... Bah c'est où le poney ? Je voulais l'équipement du poney. C'est dans quoi ? C'est là. Bah c'est là. Merci. Alors, c'est parti, moins 40, moins 25, moins 15. Trophée. On n'a pas de trophée ? Allez, vas-y, équipe-toi d'un trophée. C'est quoi le trophée ? Trophée de Goliath. Yes. Bon, bah on va avoir un cheval qui ressemble à quelque chose. Et maintenant, on va se mettre... Bah le lourd, on est déjà en lourd ? Ah bah on est en lourd. C'est magnifique. Vitalité, 150. Bon, je pense que c'est toujours pareil, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux là, on n'a pas mieux... 10%. Donc là, on a 10 partout. 10. Euh... Ouais, 150, du coup. C'est ça, c'est 150, le max. 100. Bah je n'ai pas mieux, d'accord. 7. Et 7. 7, d'accord. Personnage, on a 3 points. Donc on va pouvoir mettre le dernier ici. Et là, le chimie, j'en ai 0, mais je ne fais jamais de rien en fait. Qu'est-ce que j'ai d'activer ? Ça, c'est activé persuasion. Marionnette. Donc là, c'est persuasion, signe axi. La cible n'avance pas vers vous lorsque vous lancez de signe axi. De plus, l'efficacité d'axi pendant les dialogues augmente. Et le temps de lancement diminue. Enfin de... Oh, pas mal. Donc j'ai axi qui est en persuasion là. Et bouclier explosif sur Kouen. Kouen, il est bon. Signe igni. Donc Kouen est là. Qui draine votre vigueur tant qu'il est actif. Ok. Après, ça nous emmène sur 5% de l'insensité de Kouen. Regarde du guère. Ok. Envoie 5% dégâts absorbés vers l'attaquant. Celui-là est pas mal. Il me faut 52 points. Euh, 22 points. Pas du tout. Supplementaire. On s'en fout. Merci. Merci. Je te fais la vente. Pardon. Les meilleures armures à la ronde. Voilà ce que je forge. Oh, désolé. Euh, montre-moi ce que tu as vendre. Hum. Qu'est- Alors, ça. Donc on va garder des trucs. Je peux pas vendre, je peux pas vendre, je peux vendre. Ça. J'ai tellement de trucs pourris. Est-ce qu'on se vend le stuff ? Je l'aime bien, le design. Allez, vas-y, on va pas se faire chier. Voilà. Au revoir. Adieu. Aglul. Bon, on a passé vachement de temps. Je sais pas si je vous ai mis ça en accéléré ou pas. Euh, selon l'intérêt. Héhé. Héhé. J'ai une nouvelle arme, en plus elle est trop, trop bien. Pas d'attroupement. C'est en haut, d'accord. On va regarder ce qu'il a comme arme. On utilise ça. Vas-y. Le meilleur acier de tout ça. D'accord. Je t'ai donc un oeil. Je peux vous passer commande ? Super. Oh. Allez, level 40. Allez, pas mal. Plus 43. J'espère pas mal là. Bon. Et puis en argent. Non. Commerce. Qu'as-tu ? Oh la vache. Bon, bah voilà. Même si au fur, il était pas mal. Là, j'ai une 140 perforant. 16 de dégâts. Euh. Ouah. La 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 la. C'est quoi la différence ? Il draine. Il draine. Il draine. Marteau. Saignement, empoisonnement. Perforant. Ouais. Ça me fait chier d'acheter une nouvelle arme. Parce que celle-là, elle fait quand même performance 140 en plus. Mais irden, je m'en fous. Performance 150. Voilà. Elle est pas mal. Critique et saignement, j'aime bien. Et je perds intensité de 15 hard igni. Critique. Ouais. Je perds tout ça. On s'en fout. Allez, vas-y. On se taille. Voilà. On a assez perdu de temps avec ça. Adieu. Non. À la prochaine. La porte est où ? Le mec cherche la porte. Ah oui. C'est en bas. Revoilà. Bon, on va augmenter. Je pense que l'épisode, je vais l'augmenter de 5 000 minutes. Ah oui. Le lac des Montrode. Ça peut valoir le coup d'y jeter un oeil. Ouais, ouais. Je dois revenir de jour. Ah merde ! Ah merde ! Putain ! J'ai pris un lait de vache. Euh, 8 heures, allez, vas-y. Ah, on est de jour, là. Bienvenue à la banque Sian Fanelli, où le client est roi et où nous veillons sur son argent comme si c'était le nôtre. Comment puis-je vous servir ? Euh, je voudrais retirer de l'argent. J'ai un compte ici, je voudrais faire un retrait. Certainement. Votre nom ? Gérald de Reeve. Laissez-moi juste une seconde, je dois trouver le bon dossier. Ok. Oh, le bruit dégueulasse. Moi, j'aurais utilisé mes sens de sorceleur. Je ne vais point pouvoir vous aider. C'est invraisemblable. Une note dans votre dossier indique que le détenteur du compte est mort. C'est inexact, vous le voyez bien. Oui, il y a manifestement une erreur. Mais pour réactiver votre compte, il va vous falloir le permis à 38. Sérieux ? Allez au guichet numéro 1, on pourra vous en dire plus. 38 ! Bienvenue dans Astérix. Bon, il est où ce guichet numéro 1 ? Le truc pour tomber dingue ! 38 ! Bonne chance ! D'accord. Merde ! Alors, allume. Bienvenue à la banque, si enfin Nelly, vous intéressez nos intérêts, etc. En quoi puis-je vous aider, mon bon monsieur ? Je veux le formulaire A38. Le formulaire... Oui. J'ai besoin d'un exemplaire du permis A38 pour réactiver mon compte. Vous vous trompez de guichet, navré. Comment ça, je me trompe ? Comment ça, je me trompe de guichet ? On m'a dit de venir ici pour le permis A38. Ne vous énervez point, monsieur. Vous risquez l'apoplexie. Je veux juste savoir comment obtenir ce foutu document. A l'étage, peut-être ? Au registre ? Ou alors au sous-sol, dans les archives ? Vous devriez aller les voir, monsieur. Oui, c'est ce que je vais faire. Tu t'es foutu de ma gueule avec les toits, tes chulons ? Salut ! Salut ! Rustre ! Bon, on va descendre. Notre banque fait la fierté de tout beau clair. Que puisse pour vous, messie ? Le laisser passer A38. Que voulez-vous ? Il y a des gens qui travaillent ici. J'ai besoin du permis A38. J'ai besoin du permis A38. Pourriez-vous m'en donner un exemplaire ? Vous n'avez point de chance, je n'en ai plus. Attendez. Vraiment ? Et bien sûr que non ! Vous ne trouverez pas le moindre permis ici, monsieur. Vous êtes aux archives. On pourrait peut-être s'allonger. Écoutez, et si je faisais un petit don ? Un don personnel, j'entends ? Je ne mange point de ce pain-là, monsieur. Vous êtes dans les archives. Je ne peux rien pour vous. Ok. Connard. Pardon. Ce sera tout. Merci. Ce n'est pas lui, il connaît aussi l'autre qui était au-dessus. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Et en remontant, dites-leur d'arrêter de m'envoyer tous les crétins qui ont un problème. J'ai du travail, moi ! Foutu gras de papier. Tu vois ? D'accord, je ne peux pas. Quel est le problème ? Il faut le laisser passer à 38. Verrouiller. Vous êtes en ordre ? Bienvenue à la bourse. Bonjour. Rien n'est plus sûr qu'à l'avant. Donc on va aller à l'étage. Bonjour. Eh ! Attendez votre tour, monsieur. Épargner son risque. Lien. Euh... Ok. Pardon, je voudrais passer. Eh, pas si vite ! Faites la queue comme tout le monde, monsieur. Client. Eh ! Attendez votre tour, monsieur. Bon ben, je voulais négocier avec toi. Bienvenue à la banque Sian Fanelli. Vos intérêts sont nos intérêts et le client a toujours raison. En quoi puis-je vous aider, cher monsieur ? On me faut le laisser. J'ai besoin du document A38. C'est ici pour le permis A38. En effet. Puis-je voir votre formulaire 202, s'il vous plaît ? C'est une plaisanterie ? Le formulaire 202, c'est une plaisanterie. Monsieur, je ne me permettrai point. C'est la procédure. Le permis A38 ne peut être délivré que sur présentation du formulaire 202, comme spécifié dans l'ordonnance N60. Présentez-vous au guichet numéro 1. J'en viens. Bon, oubliez. Je vais revenir avec le formulaire 202. La maison qui rend fou ! Oh mais ta mère. Vous êtes passé devant moi, monsieur. Oui. Je suis désolé. On va être gentil. Oui, il a raison. Il a raison de s'énerver. Je suis passé. Euh... Aucun les deux. Bon, je veux dire, euh... Je veux pas mentir. J'étais là... Ça pose un problème ? C'est votre problème, pas le mien. Oh ! Quel rustre ! Quel faquin ! Attends, mais il a raison, le mec. Je refuse d'être traité de la sorte. Je vais vous enseigner les bonnes manières, moi. Allez-y, frappez-moi. J'ai deux armes, mec. Je joue pas à la violence. Eh, messieurs. Si vous voulez vous battre, faites ça dehors. Oui, oui. Dehors, maintenant. Oh, fais chier. Là, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, bah... Je vais juste bourriner, là. Je suis désolé, mec, mais... C'est une petite boucle joie. Sur sa baisse. Moi, bon, non. Quel parti ! Ha, 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 ha. Bon, guichet numéro un. Eh, merde. Où elle est partie ? Du baume pour les cheveux. Ah. C'est peut-être une piste. Ah, les arches. C'est peut-être en ordre. C'est peut-être une petite bouffante. C'est peut-être une petite bouffante. C'est peut-être une petite bouffante. Oui, je vais vous aider. D'après elle, les manches bouffantes seront à la mode la saison prochaine. Excusez-moi. J'aimerais voir la personne qui s'occupe du guichet numéro un. Moi aussi, j'ai du mal à y croire, mais... Excusez-moi. Exactement, Astérix. Vous n'avez point vu le panneau, monsieur. Nous sommes en pause. Céline, ma chérie, tu veux bien me signer ça ? Je suis en pause. Ah, vous voilà. Écoutez, j'ai besoin d'un... Nous sommes dans le pause. Fais un hard. Oh, la politesse, c'est bon pour les chiens. Tu peux pas faire un hard. Peu choix, j'imagine. Faut que j'attende la fin de leur pause. Faut que j'attende assez, d'accord. J'étais à la maison. Allez. Trop long. Vous devez attendre. C'est l'heure de la pause. Oui, bah merci. Dites-moi, que venez-vous chercher ici, mon ami ? Un permis A38. Et un formulaire 202, apparemment. Le formulaire 202, c'est un jeu d'enfant. Le certificat P, en revanche, ça, c'est un vrai défi. Écoutez, que diriez-vous d'une partie de Gwent pour tuer le temps ? Non. T'as l'air d'en habitué. Vous avez l'air de bien connaître les lieux. Ils n'ont plus de secret pour vous, j'imagine. En effet, mon ami, en effet. Au fil du temps, j'ai appris à naviguer dans les méandres du système. Voyez-vous, il faut savoir faire preuve d'une certaine finesse. Sans quoi, vous n'avancez point. J'en ai vu des choses ici, vous pouvez me croire. Magie, hypnose, corruption. Rien ne marche. Si rien ne marche, autant partir tout de suite. Il n'y a vraiment rien à faire. Si, si. C'est même très simple. Il vous suffit d'être aimable, agréable. Cette femme travaille douze heures par jour derrière son guichet, sans jamais entendre le moindre bonjour ou merci. La pause est finie, merci du tout. Offrez-lui des fleurs, peut-être même du parfum. Et votre problème se réglera de lui-même. Ah, ça vaut le coup d'essayer. T'as des fleurs juste à côté de toi, mec. Bonne chance. Bonjour. Bienvenue à la banque, si en fin, Nelly, vous intéressez nos intérêts, etc., etc. En quoi puis-je vous aider, bonbon, monsieur ? Bonjour, non, tu ne dis pas le bonjour ? Il faut le formulaire 202 pour obtenir le permis A38. Vous le saviez ? Vous auriez pu me prévenir, j'ai perdu un temps fou. Monsieur, je vous en prie, gardez votre calme. Je pensais que vous le saviez déjà, pardonnez-moi. Le formulaire sera bientôt prêt, non, prénom ? De Rive, Gérald. Gérald de Rive. Laissez-moi voir, Gédon, Gémel. Ah, voilà, Gérald de Rive. Mais vous êtes mort, non ? Désolée, je ne peux point vous remettre le formulaire. Pardon. Gérald de Rive a été déclaré mort, officiellement. Dites-moi, monsieur. Comment suis-je censé indiquer cela dans le registre ? À vrai dire, je suis venu pour vous voir, vas-y. Cela dit, je dois vous avouer quelque chose. Je suis venu ici pour une toute autre raison. Quelle autre raison ? Je voulais juste vous parler, en fait. C'est plus fort que moi. Je reviendrai demain, après-demain, tous les juin. Je n'aurai de cesse de revenir pour obtenir un sourire. Rien d'autre n'importe à mes yeux. Monsieur, vous... Vous me... Vous me flattez. Écoutez, attendez un instant. Je vais chercher maitre Sianfanelli. Il pourra peut-être arranger les choses et vous éviter de la paperasse. Merci. Arnaque complète. C'est toujours la même chose. Il y a toujours un crétin qui ne peut point t'attendre. Par tous les diables, mais qui voilà ? Maître Gérald, quelle bonne surprise. Ça fait une éternité. Oui, j'étais occupé. En fait, j'ai besoin de votre aide pour régler un problème. Mais bien sûr. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider ? Avec mon compte. J'ai un problème avec mon compte. J'aimerais faire un retrait, mais... Ne vous inquiétez point. Vous aurez votre argent. Il s'agit juste de régler une petite broutille de rien du tout. Oui, je sais. Le permis A38. Le formulaire. Le formulaire. Hélas, sans ces documents, j'ai les mains liées. Mais vous avez l'esprit vif, Maître Gérald. Vous les obtiendrez vite, assurément. Je ne veux plus d'excuses. Qu'avez-vous fait de mon argent ? Je ne veux plus d'excuses, Sian Fanelli. Donnez-moi mon argent. Allons, Maître Sorceleur. Que me vaut ce soudain courant ? Je ne vous demande qu'une poignée de documents. J'ai là un document qui vaut bien plus que tous vos foutus permis et vos formulaires. Regardez. Sa rayonnante majesté. Elle vous a engagé. Hé, ouais ! Oui, je suis son émissaire personnel et j'exige un accès à mon compte. Tout de suite. Je... Oui, Maître Sorceleur. Ah, quand même ! Comment vont les affaires, Maître Sorceleur ? Je n'ai pas à me plaindre. Tant mieux. L'épisode va être super long. Le monde ne peut pas en dire autant. Les vins de la région ne se vendent plus. C'est à cause de sa foutue. Ok. Passez les frontières du duché. Les gens ne savent point comment prononcer côte de blessure et tout le reste. Personne n'ose en demander par peur de se ridiculiser de tout beau. Que puisse pour vous, Messie ? Je m'attue ! Voilà. D'ordre de dépôt 256. Le dernier à droite. Ouais, c'est celui-là. 256. Ça pue le piège, hein ? Qu'est-ce que ça veut dire, Sian Fanelli ? La boîte est vide. Eh bien, c'est que l'argent doit circuler. Quand nous avons appris votre mort, nous avons fait circuler le vôtre. Nous avons acheté des actions et des obligations, investis dans des vignobles. Et vous savez, comme l'argent file vite. N'ayez pas peur des mots, Sian Fanelli. Vous m'avez volé. Voilà tout. Ah ! Non, Maître Sorceleur, jamais de la vie. Je n'aurais point haussé. Oh, que si. Et vous allez devoir répondre de votre crime. Ouvrez cette porte. Maître Sorceleur, sur la barbe de ma vieille mère, je vous rembourserai. Jusqu'au dernier sou. J'utiliserai la manière forte. Allez, vas-y. J'ai envie que ça avance. Je vous préviens. Vous ne m'aurez pas deux fois. Maître Gérald, je vous en supplie, gardez votre calme. Nous allons trouver une solution. J'utiliserai la manière forte, s'il le faut. Garde ! Au secours ! Allez, les gardes, ça va aller vite. Attrapez-le ! Ah, je ne peux pas... Ah, c'est du piche ! Ah, c'est du piche ! Ah, l'enfoiré ! La clé massive. Une clé. Bon, voilà. Si je mets la main sur ce crétin... Il est, voilà, il est au-dessus. Tain, la longueur de l'épisode, que ça va faire. Bon, je pense qu'il va y avoir un passage en accéléré quand même, j'espère. J'ai fait ça. Sinon, je le coupe. Oh là là, je ne sais pas. Marianne, fermez le compte de ce monsieur et donnez-lui son argent. Merci. Votre argent, Maître Sorceleur, j'ose espérer que vous ne nous causerez plus d'ennuis. De son couronne, t'es sérieux ? C'est tout ? Je m'attendais à beaucoup plus. De nombreux facteurs entrent en compte, voyez-vous. Les taxes, l'inflation, et j'en passe. Que pouvons-nous y faire ? Mouais. J'aurais dû m'en douter. Oh, une dernière chose. Ne remettez plus jamais les pieds dans ma banque. Les clients comme vous, je m'en passe volontiers. C'est tout. Ça fait du bien d'être sorti. Bon, on va s'arrêter là-dessus, je vais faire la sauveg... C'est toi ? C'est toi ? C'est peut-être toi, alors. Ok. Non. Pardon, c'est une mauvaise touche. Bon, du coup, on fait la sauvegarde. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Oh, je vous donne rendez-vous pour la suite.